bonjour youtube bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne une vidéo qui va être le prémice de cette chaîne puisque c'est le début des vertébrés sur terre sur terre j'entends niveau terrestre puisque nous allons voir aujourd'hui la sortie des os je précise que je vais parler de la sortie des os seulement pour les vertébrés puisque il y a les invertébrés qui sont sortis avant mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui puisque c'est pas ce qui m'intéresse moi vraiment mais avant on va contextualiser donc cette sortie des os en basant en nous basant sur un arbre phylogénétique un arbre phylogénétique qui c'est un c'est un c'est un arbre généalogique du vivant en quelque sorte donc là on va parler et donc là on va regarder l'arbre phylogénétique des vertébrés pour remonter jusqu'à la sortie des os et voir quel groupe est sorti des os et pourquoi nous allons étudier en tout cas on va regarder la morpho anatomie de ces animaux et comprendre pourquoi ils sont sortis des os ou en tout cas ce qui leur a permis de pouvoir sortir des os puis tu as précisé que les premiers groupes que nous allons voir ne nous intéresse pas vraiment mais c'est surtout pour voilà enraciner l'arbre mettre du contexte et puis faire un petit tour de ces animaux aquatiques qui sont quand même vachement stylés et pour la plupart que nous allons voir qui seront éteints pour chaque groupe je vais présenter une espèce connue donc c'est à dire que je vais pas présenter tout tous les groupes de chaque lade de tous les groupes de chaque lade que je vais présenter je vais juste présenter une un genre qui est un des genres connus et qui est dans un des groupes parmi les grandes familles je vais faire un arbre phylogénétique très simplifié juste manière de remonter doucement dans le temps alors maintenant allons-y nous allons débuter l'histoire des vertébrés en parlant des premiers vertébrés qu'on appelle aussi les agnates alors les agnates comme leur nom l'indique c'est simplement qu'ils n'ont pas de mâchoire nates qui veut dire mâchoire avec nates à privatif du coup ce sont des animaux qui vont avoir certes donc une vertèbre en tout cas pour la plupart ce qui est les tout premiers on n'est pas on a retrouvé que des fragments qui peuvent être des fragments de vertèbres mais on n'est pas là on n'est pas là pour en parler mais donc ils vont pas avoir de mâchoire c'est à dire qu'ils vont avoir une bouche sans eau dedans quelque chose d'assez primitif et donc ils vont enraciner cet arbre des vertébrés puisque le groupe frère de ces agnates ce seront les gnatostomes c'est à dire ceux qui ont des mâchoires mais pour présenter une espèce qui elle n'avait pas de mâchoire on va prendre une espèce qui est éteinte dans un groupe qui est éteint parce qu'aujourd'hui il reste encore des agnates ce sont les cyclostomes on aura par exemple principalement la lampe-proie qui est connue et quelques autres organismes tout aussi communs finalement mais donc nous ce qui va nous intéresser c'est qu'il y a deux groupes fossiles dans ce clade et donc ce sont les hétérostracées et les ostéostracées je vais présenter les ostéostracées qui sont un clade donc d'agnates éteints donc sont tous fossiles mais il y a dans ce clade un genre qui est plutôt connu qui s'appelle céphalaspis et qu'on revoit dans certains qu'on voit dans certains reportages notamment celui de la bbc donc céphalaspis est un genre de poisson agnates qui possède un bouclier céphalo thoracique ce qui est intéressant parce qu'on va le revoir plus tard dans une autre famille de poissons et donc il y a la bouche ventrale c'est à dire c'était un petit aspirateur des mers parce que c'était un détritivore c'est un parmi les premiers à avoir des nageoires pectorales qui n'étaient pas très utiles mais donc deux petites nageoires sur le côté du crâne comme vous pouvez le voir c'est un petit pokémon très mignon qui va se placer donc ici dans l'arbre phylogénétique et maintenant on va passer donc à la suite c'est à dire à la famille des hétérées qui nous intéresse c'est à dire les gnatostomes dans les gnatostomes les plus basaux en tout cas ceux que ce que l'on veut mettre au plus bas dans notre arbre ce sont les placodermes les placodermes on y revient ce sont des animaux nommés ainsi parce qu'ils ont une bouclier céphalo thoracique qui va leur former des dents en forme de plaques ce n'est pas vraiment des dents en fait c'est vraiment les os qui vont venir au niveau de la bouche pour former entre guillemets ce qui peut servir de dents là aussi un très connu que nous allons présenter le duncleostéus le duncleostéus c'est un monstre des mers le crâne peut faire un mètre de long et rien que le crâne donc n'imagine pas la taille de la bête ce sont vraiment des tanks des mers donc un bouclier céphalo thoracique très très gros avec cela dit une échéance cruse nucale c'est à dire un petit trou au niveau de la nuque entre guillemets qui permet une meilleure maniabilité de tout ce bordel alors on peut dire peut-être que c'est un caractère plésiomorphe j'en parle maintenant parce que là je ne suis pas si sûr mais en tout cas il y aura plusieurs cas de plésiomorphe plus tard plésiomorphe ça veut simplement dire que c'est un caractère qui est hérité des ancêtres communs donc ça peut très bien être cela puisque il y avait déjà des boucliers céphalo thoracique au niveau des agnats je tiens aussi à préciser que tout cela peut totalement changer parce que c'est de la paléontologie ce n'est pas une chance exacte c'est à dire que c'est des hypothèses parmi les plus probables que l'on a actuellement mais qui peuvent totalement changer tout comme rester les mêmes donc il faut faire gaffe et suivre l'actualité si on continue avec notre phylogénie nous allons arriver à un groupe frère des placos des placodermes qui sont donc les chondrischtiens alors ce sont d'ailleurs il y aura il va y avoir deux groupes frères donc ce sont les chondrischtiens et les ostéischtiens les chondrischtiens ce sont les animaux cartilagineux on les connaît bien on les connaît tous j'ai pas beaucoup les présenter ce sont les requins les raies et les chimères très intéressant dans l'évolution cela dit j'ai pas beaucoup en parler on les connaît bien mais bon ce n'est pas les animaux cartilagineux qui sont sortis des zoos vous en notez nous avons des zoos des zoos des zoos des zoos des zoos bref il y a beaucoup trop de eaux mais bon alors nous on a des os et on est sorti des zoos mais nous ce qui vous intéressez ce sont leurs groupes frères qui sont les ostéischtiens donc là à votre avis ce sont les animaux à squelettes ossifier ces animaux les ostéischtiens vont être eux aussi divisés en deux sous groupes les actinopterigiens et les sarcopterigiens actinopterigiens on va faire un peu comme les comme les chondrischtiens c'est vraiment juste pour dire qu'ils sont là mais donc ils sont très importants surtout à l'actuel comme les chien ce sont les poissons les plus communs on voit partout les truites les saumons et ce que vous voulez trois familles de poissons trois clades de d'actinopterigiens actuels et ils sont partout on les voit partout ils sont hyper bien dans l'eau et ils n'en sont pas sortis bon 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 En revanche, si on prend les sarcopterygiens, là, on rentre dans le vif du sujet. Derrière moi, vous les connaissez peut-être, en tout cas, là, je n'ai plus une plus connue. Il y a plusieurs groupes de sarcopterygiens. Celui qui nous intéresse le plus, ce sont les sarcopterygiens. En voilà, derrière moi, ce sont les sélacanthes, les diphnostes. A l'actuel, parce qu'il y a beaucoup de groupes fossiles, et d'ailleurs, j'ai dit diphnostes et sélacanthes, mais il en reste un troisième, c'est la surprise. Les diphnostes et les sélacanthes, vous les connaissez sûrement très bien. Le diphnoste peut-être un peu moins, mais c'est aussi un barrière de l'évolution. Dans tous les cas, qu'a développé ce groupe qui est très important, c'est le développement d'un poumon. Alors, déjà, je tiens à dire que le développement du poumon, c'est quelque chose d'assez mystérieux. On pense que ça vient d'une vessie natatoire, qui était développée avant, chez les requins, chez les autres poissons, qui permettait de se stabiliser dans les colonnes d'eau, c'est-à-dire, voire rester dans l'eau, plus flotter, plus aller dans les profondeurs, enfin bref. Et on pense que c'est une dérivée de cela, parce que c'est aussi une poche de gaz, finalement. Alors, cela dit, les sélacanthes ne possèdent plus de poumons à l'état adulte, à l'état embryonnaire, il y a l'état juvénile, beaucoup de fois. À l'actuel, je ne sais plus s'il y a l'état juvénile, ils l'ont encore. En tout cas, ils ont donc un poumon, à la base, mais ils ne l'ont plus à l'état adulte, puisque ce sont des animaux marins, ça ne leur servirait absolument à rien. Par contre, les diphnostes, qui eux sont des animaux d'eau douce, ont toujours cela, parce qu'on ne sait jamais s'il y a une sécheresse ou quoi. Ils sont très costauds. Il faut savoir que les sarcoptérigiens sont apparus aux Dévoniens, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais notre histoire commence au Silurien, à peu près, avec les hétérostracés. Les ostéostracés arrivent aux Dévoniens également, et ça va s'enchaîner très vite. Et donc, effectivement, ce n'était pas un hasard si les autres familles ne sont pas sorties des os, c'est qu'elles n'ont pas été sélectionnées dans certaines caractéristiques qui vont leur permettre de sortir facilement des os. Donc, si on va prendre l'exemple des invertébrés, l'arrivée des poumons également, c'est assez équivalent, ça s'appelle aussi des poumons, a permis à ceux-ci, surtout aux arthropodes, du coup, en premier, de sortir des os. Et donc aussi, c'est peut-être l'appât de la nourriture qui a pu faire sortir les invertébrés des os également. Je tiens à dire donc que les sarcopterigiens sont quasiment tous aquatiques, en tout cas, les deux que je vous ai présentés le sont. Ils ont développé des caractéristiques qui sont à la base intéressantes pour le mode de vie aquatique, mais qui finalement sont très utiles également pour la sortie des os. Comme je le disais, les sélacantes, donc, ont un poumon atrophié, tandis que les dipnosts en ont soit un, soit deux. Maintenant, on va voir quelque chose de très important dans la sortie des os, c'est-à-dire l'évolution des membres antérieurs. Alors, antérieurs, c'est les membres pectoraux et des membres postérieurs, ça c'est très important, parce que pour marcher sur Terre, il faut avoir quatre pattes ou deux, mais ça, c'est beaucoup plus tard. Dans l'arbre des sarcopterigiens, les sélacantes sont plutôt basaux. Alors, on va remonter, entre les sélacantes et les dipnosts, nous allons avoir une famille fossile qui nous intéresse, et même après les dipnosts, plusieurs familles fossiles, en tout cas, plusieurs espèces, plusieurs genres, qui vont nous intéresser pour montrer cette évolution vers la sortie des os. Il faut savoir qu'avant le sélacante, toutes les familles de poissons, en tout cas, avaient donc les ceintures pectorales, donc les nageoires pectorales, soudées au crâne. C'est-à-dire, pas de mobilité, c'est-à-dire une mobilité assez restreinte, puisqu'ils avaient les nageoires soudées au crâne, aux os du crâne. Tandis que la ceinture pelvienne, elle, c'est-à-dire la ceinture postérieure, qui porte les membres postérieurs, donc les nageoires ici, pelviennes, sont libres. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas accrochées au squelette central. Ensuite, quelque chose de très intéressant, nous allons avoir l'apparition des koans, c'est-à-dire que les narines existaient déjà. Les koans, ce sont simplement un orifice qui arrive au niveau du pharynx, c'est-à-dire dans la cavité buccale, un peu plus loin du coup, et donc il y aura la formation d'un palais secondaire. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on a, c'est le palais secondaire, ce qui est fait vraiment par l'os qui s'appelle le palatin, d'où le nom palais, ou d'où le nom palatin, je ne sais pas dans quel temps ça s'est arrivé en fait finalement. Mais, dans tous les cas, c'est ce qui est arrivé, donc il y a un orifice qui a permis de lier les deux, et donc de pouvoir respirer pour finir. Alors, il faut savoir que chez les sarcopterygiens, il y a, en tout cas pour ceux que je vous ai présenté, donc les nageurs pectorales sont, et même, il me semble, les pelviennes, sont monobasales et bicériées. Cela veut dire quoi ? Alors, notamment chez les dipnostes, nous allons voir à l'apparition chez les individus juvéniles, les os qui constitueront plus tard nos os du bras. Donc finalement, l'humérus, le cubitus, etc. Du coup, ça veut dire quoi ? Donc on a un prémice aux os de nos bras, donc ils vont forcément évoluer. Ici, ils sont très petits, ils sont juste basaux à ce qu'on appelle tous les rayons, finalement, de la nageoire. C'est-à-dire qu'ils permettent une meilleure orientation des nageoires, ce qui est très utile au niveau aquatique à la base. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il existe des cas fossiles, en tout cas des clades fossiles, des familles qui sont frères de Célacanthes et d'Édithneustes, qui vont nous intéresser. Le premier, ce sont les ostéolépiformes. Les ostéolépiformes sont du dévonien inférieur. Et ici, c'est un clade très intéressant, puisque c'est un clade qui va avoir un arrangement des os de l'autopode. Donc les os de l'autopode, c'est simplement les os de la main, en tout cas qui me met. On a l'autopode, et d'ailleurs on a le zogopode qui va former avec les deux os, donc on a, en tout cas, que tous les animaux terrestres ont. Et donc l'autopode, c'est la main, et donc il va y avoir un arrangement, c'est-à-dire qu'il va y avoir apparition des doigts. C'est-à-dire que les os vont commencer à s'arranger pour faire plusieurs doigts. Donc ils n'en ont pas que cinq, actuellement, à ce moment-là, ils n'en ont pas que cinq, et du coup, il va y avoir de quoi encore faire une bonne nageoire. On aura ici toujours la ceinture pectorale soudée au crâne, et la ceinture pelvienne libre. Les nageoires pectorales, comme je l'ai dit, seront monobasales et bicériées. Cela permet quoi ? Ici, le fait qu'elles soient bicériées, c'est... Le fait qu'elles soient bicériées, contrairement aux Célacanthes et aux Dhypnose, je me trompe, elles ne sont pas bicériées. Elles sont monobasales, mais elles ne sont pas bicériées. Ici, elles sont bicériées, ce qui va permettre aux muscles de venir se mettre le long de l'axe, et donc une plus grande puissance venant des nageoires-mêmes. Très intéressant, puisque la puissance vient normalement de la nageoire caudale chez les poissons, et c'est plutôt pour se guider, ces nageoires-là. Donc là, on va chercher à pouvoir pousser, à pouvoir avancer, et donc c'est un avantage aquatique, principalement à la base. Je précise bien, parce que c'est très important, parce que ça vient, que c'est à la base, une adaptation aquatique. C'est effectivement ce qu'on voit si on prend le cas d'Osténopteron, que l'on voit juste derrière moi. C'est une représentation, bien sûr. Ensuite, une famille qui va nous intéresser énormément, c'est la famille des Pandérychthides, qui sont toujours des Sarcopterigiens. Donc, ces Pandérychthides, on va prendre un genre qui nous intéresse beaucoup, c'est le genre Pandérychthys, qui est du Dévonien inférieur également. Maintenant, on va avoir la particularité d'avoir un crâne plat, c'est-à-dire allongé et plat, avec les yeux dorsaux. Vous vous doutez que ce n'est pas pour voir les profondeurs, mais plutôt pour voir la surface. Et donc, on se doute qu'il commençait déjà à essayer de chasser des choses qui étaient en dehors de l'eau, ou alors simplement de chasser ce qui était au-dessus de lui dans les colonnes d'eau, mais un bon prémice, du coup, à pouvoir regarder hors de l'eau, sans trop d'effort. On est d'accord qu'il y a toujours l'humérus, etc., donc les os du bras, la monobasale piscériée, tout ce qu'on a vu avant, mais simplement le crâne plat très important, puisque ça va être ce qui va nous être utile après, si on prend dans la même famille un genre frère qui est Eginerpeton. Eginerpeton, on n'a pas trouvé grand-chose. C'est un membre dans cette famille où on a trouvé un seul fémur, mais un fémur assez particulier, parce que c'est un fémur qui pouvait porter un corps. Cela veut dire qu'il devait être soudé, déjà, au squelette. Donc là, la majeure pelvienne se serait soudée. Et donc, cette majeure pelvienne, elle aurait permis la porter avec un fémur qui le pouvait. Donc, on pense qu'il y avait déjà, là, les premiers prémices d'une sortie des os, par portée, en tout cas en rampant, et donc il essaie de sortir des os de temps en temps, pour diverses raisons, pour se nourrir, pour la sécurité, principalement. Et si on prend encore un genre frère de Eginerpeton, qui sont toujours des Pandérichetidés, que je précise, lui, il s'appelle Tiktaalik, et il a révolutionné la vision de la sortie des os, puisque, attention, toujours avec son crâne plat, on a découvert des narines dorsales, également. Narines dorsales, à part respirer hors de l'eau plus facilement, forcément, ces narines dorsales vont permettre de rester à la surface plus longtemps, de sortir des os, et on voit également, en tout cas on a vu également, que ces nageoires monobasales bicériées de ces organismes-là pouvaient largement permettre une portée. C'est-à-dire, donc là, totalement rampés, l'arrière était encore assez aquatique, donc ils pouvaient totalement ramper et aller sur Terre, pour se protéger, pour des tas de raisons. Mais en tout cas, ils pouvaient aller sur Terre. Donc, là, on a vraiment une échelle qui s'est formée, qui montre les organismes s'approchant de plus en plus de la sortie des os, pour arriver à la troisième famille, à la toute dernière famille des sarcopterygiens, qui nous intéressent la plus, finalement, puisque je vous les gardais jusqu'à maintenant, et en fait, ce n'était pas une surprise, et ce n'est pas une famille qui va nous intéresser particulièrement, puisque finalement, ce sont les tétrapodes. Donc, eux, ils sont déjà sur Terre. Effectivement, on est arrivé. Ça a été long, ça a été... Les organes et le squelette, ça a changé pour une adaptation aquatique, mais finalement, ça a été utile pour, finalement, de sortir des os pour diverses raisons, pour se nourrir, pour se protéger. Parce que, si on est ces organismes-là, comme on voit derrière moi, quand il y a un doncleostéus qui nous arrive dans le cul avec son maître de long, on n'est pas content de rester dans l'eau. Donc, s'ils pouvaient le faire, c'était, à mon avis, incroyable, puisqu'il n'y avait personne d'autre sur Terre à part des arthropodes. Même s'il y en avait qui pouvaient peut-être atteindre des tailles assez imposantes, mais ça arrivera plus tard. À cette époque-là, ça allait encore. Vraiment, la Terre était beaucoup plus safe que les eaux. Donc, entre les requins et tout ce que vous voulez, c'était compliqué. Et donc là, le pouvoir planète la portée, on est forcément arrivé à une famille qui est restée sur Terre. Et là, on arrive donc au tétrapode. Il faut savoir donc que ça s'appelle une exaptation. Alors, qu'est-ce qu'une exaptation ? En fait, c'est simple, c'est une adaptation qui est, à la base, liée à quelque chose, mais qui, finalement, va pouvoir nous permettre d'être adapté à une autre. Donc, les membres pectoraux, à la base, ils étaient là pour donner plus de puissance lors de la nage. Et pas pour marcher. C'est simplement que, justement, le fait de pouvoir donner des coups de nageoires avec les nageoires pectorales et de pouvoir donc se propulser, forcément, ça permet de ramper sur Terre. Et à force, ce qui est sélectionné, ce sont ces caractères-là qui nous permettent de rester sur Terre et de nous protéger. Pendant longtemps, les organismes, même les débuts des tétrapodes, les premiers tétrapodes, sont inféodés à l'eau pour la reproduction, ou plein d'autres choses. Ils ne sont pas encore totalement terrestres, mais ils le sont dans la majorité. Et donc, là, on va présenter rapidement les premières familles de tétrapodes, puisqu'on va pas s'arrêter là, ce serait bien dommage. Et donc, on va pouvoir parler, par exemple, d'Acanthostega ou d'Isthyostega, qui sont les premiers. Et donc, si on prend l'Acanthostega, nous avons les caractères qui sont toujours les mêmes que certains. Donc, les nageoires caudales, ils sont toujours là. Le crâne est maintenant totalement désolidarisé de la ceinture pectorale, qui permet une totale prise de leurs membres. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont 8 doigts. Les premiers tétrapodes avaient 8 doigts, alors qu'ils vont rapidement se stabiliser à 5, qui seront après la normale pour les tétrapodes. Et aussi, et donc aussi très intéressant, il va avoir l'apparition de tout ce qui est les oscillés, donc les os de l'oreille interne. Donc, effectivement, on va avoir des échancrures nucales qui sont derrière le crâne, qui sont des petits trous, en fait, parfois pas très visibles à la fin, mais qui vont permettre, en fait, à ce endroit-là, il y aura la formation des tympans, des oreilles, donc de l'oreille interne, avec les os, et qui vont permettre d'entendre les proto-sons, parce qu'avant, c'était les vibrations, ils avaient des lignes sensorielles, d'ailleurs, ces animaux-là auront encore des lignes sensorielles pour la plupart, qui sont, en fait, qui permettent de capter les vibrations de l'eau. Là, vraiment, c'est pour capter les vibrations de l'air plus facilement, et donc, pouvoir entendre les proto-sons et les sons extérieurs. Donc, vraiment, une adaptation à la vie terrestre, finalement. Cependant, voilà, comme je l'ai dit, ils vont toujours garder des caractères assez qui nous permettent de comprendre qu'ils étaient encore inféodés à l'eau, donc les nageoires caudales, donc les grandes nageoires caudales pour nager comme derrière, bien sûr, là, on n'était pas loin de ça. Même, donc, des branchies, des arcs branchiaux, tout simplement. Respirer encore sous l'eau, c'était très important pour eux, les poumons ne servaient pas totalement. Donc, ils servaient majorité des cas, mais il fallait bien rester longtemps sous l'eau pour manger. Si on prend aussi le cas d'Istiosthéga, le groupe frère, c'est la régionalisation des vertèbres. Parce qu'effectivement, avant, les poissons, on avait vertèbres caudales, vertèbres thoraciques, c'est-à-dire, ce qu'on avait, en haut du corps et vertèbres qui sont à la queue. Là, on va avoir, donc, une régionalisation un peu plus poussée, avec des nogeoires lombaires qui vont arriver, des choses comme ça. Et finalement, chaque groupe de tétrapodes, qu'on va voir plein de fois après, les amphibiens, les reptiles, les mammifères, vont avoir des régionalisations distinctes et particulières chacune, mais là, on ne va pas s'y attarder. Et effectivement, si on prend le groupe des Istiosthéga, ce sont totalement des marcheurs. Bon là, c'est-à-dire que vraiment, ils ne pouvaient peut-être pas ramper, mais en tout cas, ils avaient une position des membres transversale, c'est-à-dire, voilà quoi, un marché, un peu comme, comme les reptiles, finalement, comme les lézards, les lézards ont une marche transversale. Ces animaux, donc les Istiosthéga, les Istiosthéga, vont donner plusieurs groupes d'animaux qui leur ressemblent, plus ou moins, on n'est pas à ça, bon là, en plus, c'est un cas encore totalement aquatique, mais donc, les animaux qui leur ressemblent et qui vont donner, chacun, les groupes, les anciens, enfin, les prémices de chacun des groupes du vivant terrestre, qui sont donc les amniotes, les reptiles, les mammifères, les amphibiens, tout ce que vous voulez. Tout ce qu'il faut retenir, je pense, c'est surtout l'exaptation, c'est quand même assez fou de se dire que, et c'est comme ça que marche l'évolution en général, c'est-à-dire que la plupart du temps, ce n'est que des exaptations, et donc, c'est qu'un organe qui a été fait, en tout cas, un organe ou le squelette qui a été modifié pour une caractéristique, pour une utilité, en tout cas, qui a été sélectionné pour cette utilité-là, finalement, ça s'avère être très utile pour autre chose. Et c'est ça, le but de l'exaptation, et l'évolution, elle est bourrée d'exaptation. Et c'est ça qui est important et ça qui est fascinant, en fait, dans le sens où c'est fou, quoi. Donc, une nageoire, à la base, c'était fait pour nager. Et là, c'est devenu des pattes, parce que ça devait le devenir, en fait. C'est comme ça. C'était tellement évident. Et donc, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puisque c'est la première de ma chaîne. Je vais essayer de le faire le matin parce que la lumière arrive le maximum de cette fenêtre, mais c'est peut-être pas encore ça. Il y a assez sombre autour, mais j'essaie de retrouver un maximum de choses pour arranger tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En espérant que vous me soutiendrez pour continuer ce que je fais, j'aimerais beaucoup continuer. C'est un truc que j'ai envie de faire depuis très longtemps et j'espère vraiment que cela marchera et que je vais pouvoir m'amuser autant que vous vous amusez, en apprendre autant que vous en apprenez et essayer de partager tout ça en espérant que vous apprécierez revenir sur la chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine, les amis.